Musique Salut tout le monde c'est Marius j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 990 Et comme d'habitude il y a pas mal de choses à dire Mais avant de passer au chapitre ainsi qu'à la première page Un mot sur Scantrad à qui on doit chaque fois la traduction d'un chapitre Franchement je leur dis bravo et je les respecte de fou Et je ne le dis pas assez même très rarement Je les crédite dans ma description je les mentionne C'est très rare que je parle d'eux en vidéo Mais si vous avez lu la toute première page qu'ils ont laissé avant qu'on puisse lire le chapitre On aura une meilleure qualité du chapitre qui sortira dimanche Donc merci à eux j'en parle pas assez On n'en parle pas assez mais pourtant ils font de l'excellent taf Et on leur doit beaucoup Et ce que je trouve dégueulasse c'est ceux qui insultent ainsi que ceux qui veulent leur travail Pour les mettre sur leur propre site Dans tous les cas moi je lis que sur eux et je continuerai de le faire Maintenant que ceci est fait nous allons parler de la première page Alors là toujours dans les mini aventures de beige Et je pense quand même que là on touche au bout Et je pense que je vais foirer mon coup Nous avons Chiffon et Lola qui comprennent enfin que Pound est bel et bien leur père Et elle l'accepte d'abord Sous le plus grand bonheur de Pets Alors ouais là je pense quand même qu'on touche quand même au bout Faut pas déconner là elle l'accepte Donc logiquement ça devrait être bientôt fini Et je me demande après Skoda va faire A quelle mini aventure il va passer Ou bien s'il va continuer les requêtes de fans Je sais pas on verra bien Mais dans tous les cas on approche spécialement de la fin Alors la semaine dernière c'était un truc de dingue Ouais ouais je me suis bien éclaté Avec le chapitre de la semaine dernière il était tellement cool Big Mom qui se fait décribuliser Et encore et encore les Mugiwaraka posent tout leur flow Beaucoup de comiques Et là cette semaine à peu près la même histoire Et franchement j'ai vraiment adoré ce chapitre Faut pas écouter ce que disent les rageux Parce que moi ça fait longtemps que je les écoute plus alors Sasaki s'est libéré un peu grâce à Big Mom Qui a pété l'arbre auquel il était attaché Déjà ça c'est une bonne chose Parce que je me disais bien que Sasaki ne resterait pas attaché Bien longtemps hein Qu'il allait forcément se libérer La seule chose qu'il veut c'est faire payer Denjiro Parce qu'il considérait ce dernier comme son ami Et là il s'est senti trahir le pot Ouais je me disais bien qu'il serait pas attaché longtemps Parce que de toute façon il est clair qu'on va voir de quoi il est capable J'ai trop hâte de le voir en action J'ai trop hâte de le voir son pouvoir Oui j'ai hâte globalement de voir les Tobiropo en action Mais voilà lui je le trouve super cool Ça veut dire qu'il va affronter Denjiro pour le coup On a revu un instant ce qui se passait sur le toit entre les fourreaux rouges et Kaidu Bah la bataille fait toujours rage et les minks sont toujours en action Mais certains d'entre eux se font défoncer par Jack qui a pris sa forme mammouth Je suis quand même assez déçu qu'on n'ait pas encore vu la forme sous l'ongue de Neko Inu Tout ce que nous avons vu d'eux c'est leur forme Bah une silhouette hein On n'a pas vu à quoi ils ressemblaient Mais bon de toute façon on les verra Alors j'ai trop hâte de les voir parce que je les adore Et je suis sûre que leur forme sera monstrueuse Surtout celle de Neko Surtout je m'attends à ce que celle de Neko Mamouchi soit énormissime Totalement incroyable Totalement monstrueuse Ah franchement même si on a vu que leur silhouette Ça me donne un avant goût de à quoi ils ressemblent Et ça c'est super cool Et j'ai tout aussi hâte qu'il fasse enfin payer Jack pour tout ce qu'il a osé faire à Zou Je me demande si le carotte va se transformer durant cet arc aussi Alors que Queen reste bloqué sur ce qui s'est passé à Udon Et King qui du coup le démonte verbalement Et ben ce dernier contacte les Tobiropo King a tellement la classe parce que je trouve qu'il en impose vraiment beaucoup ce mec Stop les Kirelles empêcher les ennemis de faire de quoi Ouais Autant vous dire que j'adore le duo Pedge One Ulti Ils me font vraiment trop rire Oh putain je vous jure les Tobiropo moi je les adore Clairement depuis leur introduction je les kiffe Mais eux c'est mon duo préféré J'adore Sasaki j'adore Black Maria et j'aime beaucoup Wasbo aussi Franchement les Tobiropo ils en imposent Nous avons revu Hawkins Déjà bonne nouvelle parce que depuis le temps que je le demandais Seulement lui il semble toujours du côté des méchants Et il prédit 1% de chance qu'un certain homme reste en vie le lendemain Et cet homme il s'agit de Drake vous savez pourquoi En tout cas une chose est sûre c'est que nous allons voir les Tobiropo en action d'ici peu Et j'ai tellement hâte de voir ces bonhommes en action je les kiffe Et j'ai autant plus kiffé quand les Mugiwara se sont dressés face aux horribles Numbers Numbers qui n'ont pas vraiment tenu assez longtemps comme je l'imaginais Ils ont l'air des petites merdes en plus des expériences athées Et oui j'ai kiffé le moment où tu as Zoro qui tranche la massive de l'un et deux Que Jinbei et Luffy ont fait de quoi Parce que j'ai l'impression que les Numbers ils servent un peu à rien là pour le coup Mais bon je me fais peut-être une idée ce que le début a Enfin c'est vrai qu'ils avaient galéré contre Odds Ils ont dû se mettre à plusieurs contre lui à travailler leur bac Mais là ça va être une toute autre histoire là ce sont des expériences ratées Le fait de Jinbei ont tellement la classe aussi Et Zoro ouais bah oui il a beaucoup de flow Zoro C'est Zoro en même temps Non mais oh j'ai bien aimé le fait que Yogoro compare Luffy sous sa forme Gear Force A un... Attends comment c'est ? Un Mio ouais qui est une divinité bouddhiste qui combat les démons Et ça c'est super nice parce que j'adore les références Et à chaque référence je fais des recherches sur internet Et j'adore ça la mythologie Peu importe que ce soit la mythologie japonaise La mythologie grecque bref j'adore toutes sortes de mythologies les amis Et franchement je trouve super cool à chaque fois qu'il y a une référence à une mythologie Dans un chapitre contre One Piece Et ouais le 1% de chance pour un certain homme C'est certain homme c'est Drake qui s'est fait tendre à égay tapant par Queen et Wozbo Wozbo qui était venu tranquille lui dire Ouais j'ai besoin de toi pour faire tomber Queen Parce que oui il y a un problème entre Queen et Wozbo Mais là Wozbo et Queen ont fait une trêve pour s'en prendre à Drake Parce qu'ils savent que c'est un traître et que c'est lui qui a libéré l'eau de la prison De toute façon c'était évident que c'était Drake qui avait libéré l'eau Il n'y avait pas de doute là dessus Et pour le coup je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait une trêve Une alliance entre Wozbo et Queen pour lui tendre un gai tapant Bon Hawkins est là aussi hein Bravo vraiment bravo Je m'attendais vraiment à ce que Hawkins rejoigne l'alliance Qui rejoigne le côté de Luffy Mais apparemment non au même titre qu'Apu lui il va rester du côté des méchants Mais je ne sais pas pourquoi je trouve aux kids bizarre Je trouve qu'il est très étrange depuis le début de l'arc C'est comme s'il avait sa propre idée en tête Je ne sais pas J'espère que je ne suis pas la seule à avoir cette impression concernant pour être honnête avec vous On a la confirmation que c'est Drake qui a libéré Traffy Et le fait que c'est lui que Queen voulait tuer Ouais parce que Queen disait qu'il voulait se débarrasser d'un Toby Ropo Bon nous on pensait que, enfin moi personnellement je pensais que c'était Wozbo parce que Wozbo était le plus ambitieux et tout ça Et en fait ça faisait sens qu'il voulait se débarrasser de Drake Après ouais il fallait bien comprendre qu'un ennemi aurait finalement vu Drake libérer l'eau Donc voilà tout ceci est finalement très logique Le 1% de chance concerne Drake Et ce dernier décide de saisir ce 1% de chance en demandant à Luffy s'il pouvait se battre à ses côtés Il se fie à ce 1% de chance pour s'allier avec Luffy Il rejoint donc l'alliance Comme il faut avoir l'étendue des pouvoirs de Luffy Qui consiste à rallier beaucoup de monde autour de lui Les 1% de chance pour moi concernent clairement Drake Pas un autre personnage, pour beaucoup ça concerne Luffy Mais honnêtement non Puisque Hawking sait que Drake est un traître Que c'est lui qui a libéré l'eau Tout ça Donc forcément ça concerne ce dernier Et aucunement Luffy ou l'eau Je sais pas pourquoi vous allez dans le plus compliqué Si vous pensez que ça concerne quelqu'un d'autre Dites le moi Mais je vois pas qui ça pourrait concerner en fait Dans tous les cas Drake rejoint officiellement l'alliance Et j'ai beaucoup le fait que Drake se souvient de ce qu'a dit Kobe sur Luffy C'est super nice parce que même à la marine Kobe évente les éloges de Luffy C'est génial J'adore Donc voilà on a un allié de plus J'ai hâte de le voir en action Et j'ai adoré le moment où il a défoncé un Ambers avec son Excalibur Je reviens je vais boire un coup Donc là on a un allié de plus Et c'est super cool Malheureusement nous n'aurons pas Hawkins du côté des gentils Mais bon c'est plutôt original Alors je me demande c'est qui qui va s'occuper de son cas Peut-être Drake pour le coup En tout cas la trêve entre Wozbo et Queen ne va pas forcément durer j'ai envie de dire J'ai hâte de voir Wozbo en action J'espère qu'il a pu voir plus ce Milodon Parce que dans le chapitre dernier c'était dit que les Tobiropo étaient tous des dinosaures Alors je ne sais pas Oui je vous parlais des Ambers tout à l'heure Mais ils se font facilement défoncer pour vrai Ouais je ne m'attendais pas à ce que ce soit des merdes comme ça Ils vendent donc pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué Ils peuvent nous surprendre Mais c'est vrai que là maintenant je ne m'attends plus à grand chose avec ces mecs là Il y en a un qui est one shot là Un qui va être one shot sur le toit Puisqu'il y a un Ambers qui est avec Jack Kaidu Donc ouais ils vont se faire défoncer Mais en tout cas voilà les Mugiwaras je les vois bien contre les Tobiropo Puisque Queen a envoyé les Tobiropo pour empêcher les ennemis de passer Donc clairement ça paraît beaucoup plus logique que Mugiwaras vont affronter les Tobiropo Ou que les Okabans Mais il faudra bien que quelqu'un affronte Queen et King Et je ne sais pas vraiment qui Mais je m'attends à ce que par exemple on ait un Sanji ou un Jinbei ou un Zoro qui les défonce Je ne sais pas On verra de toute façon Je suis nulle pour deviner les match-up Sauf quand ils sont évidents Comme par exemple une une écho contre Jack En tout cas le piège Queen et Wozwo était très intéressant C'était bien vu je ne m'attendais pas à ça Mais bon c'était sûr que Drake allait se rallier à Luffy C'était sûr à 100% Je n'avais pas de doute là-dessus Et j'ai tellement hâte de voir la suite J'adore le 1 de Luffy qui piche rien du tout Comme d'habitude J'ai trop hâte de voir la suite Je tiens déjà plus honnêtement J'ai trop hâte de voir la suite Trop hâte de voir les pouvoirs des Tobiropo Trop hâte de voir les fans de Solonghi Nueneko Trop hâte de voir les méchants se faire défoncer Etc, etc Mais par contre pas de chapitre la semaine prochaine les potos C'était logique En tout cas on se rapproche du chapitre 1000 On ne m'attend pas vraiment à grand chose de ouf Pour le coup Mais bon sait-on jamais Donc qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine Et bien ce sera en rapport avec les SBS du volume 97 Qui sort le 16 donc mercredi qui vient Donc voilà les amis Je viens de terminer cette review Donc oui on a des confirmations sur des choses Que pas mal de fans attendaient Comme par exemple que c'est bien Drake qui a libéré l'eau Et que Drake est bien la cible de Queen Un chapitre plutôt intéressant globalement Alors j'ai hâte de voir les Tobiropo en action En particulier parce que je les adore Et j'ai hâte de voir le pouvoir de Black Maria De Sasaki, de Wozbo J'ai hâte de les voir en action En tout cas moi les amis Je vous laisse officiellement ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait Et également à ma chaîne secondaire Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter Me retrouver également sur Discord Et voilà Quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Vendredi pour une vidéo One Piece sur les SBS du volume 97 Mais aussi je peux vous retrouver dès lundi Pour une toute nouvelle vidéo Portez-vous bien N'oubliez pas que l'important avis C'est par ce qu'on aime et d'être heureux Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao